Bonjour à toi, et bienvenue sur la chaîne d'actualité madrilène. Abonne-toi et mets un like. Real Madrid, Ancelotti lance un avertissement à Mbappé. Le Real Madrid a réussi l'un des plus gros coups de l'histoire du football, réussir à recruter Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, libre de tout contrat. Carlo Ancelotti pourra compter sur un serial buteur cette saison et il s'est permis de prévenir le bondinois qu'au Real Madrid, il est essentiel d'être au niveau tout le temps. Après cette saison passée au PSG, Kylian Mbappé a décidé de franchir le pas et de rejoindre le Real Madrid, qui le convoitait depuis des années. Son début d'aventure dans le plus grand club du monde s'est globalement bien passé, avec trois buts marqués en quatre rencontres disputées. Mais dans le jeu, c'est encore compliqué. Les nouveaux, comme Kylian et Andrik s'adaptent très bien, Carlo Ancelotti profite de la trêve internationale pour distiller quelques conseils dans le monde entier. L'entraîneur du Real Madrid était présent au Mexique ce samedi pour y donner une conférence. L'italien a évidemment été interrogé sur Kylian Mbappé et, dans des propos rapportés par As, voici ce qu'il a répondu, « Le Real Madrid a des exigences très élevées car c'est le plus grand club du monde. Il y a les plus grands joueurs. Il faut être capable de mettre leur qualité au service du club. C'est ce que nous essayons de faire chaque année. Cette année, les nouveaux comme Kylian et Andrik s'adaptent très bien. N'abandonnez jamais et concourez jusqu'au bout. » Carlo Ancelotti a ensuite ajouté, « Nous allons faire une belle saison dans toutes les compétitions. Gagner est très compliqué, mais notre devoir est de discuter chaque match, comme toujours dans ce club. N'abandonnez jamais et concourez jusqu'au bout. C'est ce que vous devriez faire lorsque vous enfilez ce maillot. » Kylian Mbappé est prévenu. Il devra tout donner jusqu'à la dernière seconde et on sait à quel point ce lit motive réussi au club madrilène. Real Madrid, Mbappé traumatisé, par le PSG. Kylian Mbappé et le PSG, c'est terminé. Après une fin de saison plutôt compliquée, le capitaine de l'équipe de France a décidé de ne pas prolonger et de signer libre au Real Madrid cet été. Mais depuis, le natif de Bondy n'y arrive plus. Le champion du monde de 2018 est méconnaissable sur le terrain, à tel point que certains se demandent si le PSG n'aurait pas traumatisé la star de 25 ans. Le niveau de Kylian Mbappé devient inquiétant. Déjà en difficulté en fin de saison avec le PSG, le natif de Bondy Pen à prendre ses marques au Real Madrid après un Euro 2024 décevant. Le champion du monde de 2018 misait alors sur l'équipe de France pour se relancer. Mais une nouvelle fois, Kylian Mbappé est passé à côté de son match ce vendredi soir contre l'Italie. Ces problèmes pourraient toutefois venir d'un certain traumatisme subi au PSG. Ce n'est plus le Mbappé qu'on a connu. Je ne reconnais pas Mbappé. Je pense qu'il est ailleurs. Il n'est pas sur le terrain, il n'est pas en dehors non plus, il est nulle part. Je pense que ce qu'il a vécu l'année dernière ou depuis deux ans au PSG, ça l'a traumatisé. Et aujourd'hui, ce n'est plus le Mbappé qu'on a connu, a notamment lancé Denis Charvet au micro des grandes gueules du sport sur les antennes de RMC.